Allez on est parti pour une nouvelle aventure sur la chaîne, la suite du marathon Pokémon avec Pokémon Noir 2, un jeu que je n'ai jamais fait et que j'ai acheté à sa sortie mais comme à l'époque j'avais pas trop trop aimé Pokémon Noir et Blanc j'avais eu du mal, j'avais largement préféré XY la génération d'après Noir et Blanc j'avais eu du mal parce que j'avais pas pu faire l'aventure avec mon Pikachu bien entendu du coup Noir et Blanc 2, revenir dans la même région etc ça m'avait emmerdé, ça m'avait emmerdé donc j'avais joué une heure et j'avais rage quitte le jeu donc on va découvrir Pokémon Noir 2 que du coup je ne connais pas et puis salut le chat on est en live sur Kick salut Yori qui vient d'arriver et puis sous Red Bull tu connais voilà petit setup cam que je risque comme d'habitude d'enlever au fur et à mesure des épisodes parce que c'est le mois d'août, il fait chaud, j'ai envie de stream torse nu voilà donc il y a moyen que ça dégage très rapidement allez on est t'y parler la scarpe pour un tout nouveau let's play, une toute nouvelle aventure je pense que je vais quand même j'allais dire je vais monter le son mais tout à l'heure le son gueulait beaucoup dans l'intro je vais quand même le remettre comme pour le dernier let's play à 25 parce que voilà ou à 20 je pense qu'à 20 c'est très bien hello donc les gars pour ceux qui savent pas c'est je crois le seul jeu pokémon qui est la suite d'un précédent opus en fait je crois enfin c'est vrai que la 2G était une suite de la 1G mais ça avait pas le même nom rouge bleu vert jaune aura argent cristal là on a c'est vraiment une suite officielle qui se passe 3 ans après je sais pas peut-être quelque chose comme ça dans le même univers, même monde, même région ce qu'il faut savoir c'est que dans pokémon noir et blanc on avait que des pokémons inédits avant jusqu'à la ligue c'est qu'à partir de la ligue où on débloquait des pokémons d'ancienne génération c'est pour ça que j'avais pas trop aimé parce que pas de pikachu etc là ils ont pas fait le même choix ils ont rétro pédalé ça veut dire qu'on a 300 pokémons en tout et des pokémons d'ancienne génération sont là environ 3 ans donc c'est le même professeur, Keteleria c'est parti, hello, bienvenue dans le monde des pokémons mon nom est Keteleria mais tout le monde appelle professeur pokémon et oui ce monde est peuplé de créatures mystérieuses nommées pokémons les pokémons ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat ils vivent en paix avec les humains ils se complètent, s'entraident et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble les combats de pokémons par exemple sont très populaires et permettent d'approfondir les liens entre Dresser et son équipe de pokémons et donc moi justement j'étudie ces fameux pokémons bon j'en ai fini avec mon monologue parle moi un peu de toi es-tu un garçon ou une fille comme d'habitude ? je vais prendre un garçon c'est bien ça, oui et quel est ton nom ? comme d'habitude mon nom n'a pas bougé mon nom est Young je suis non binaire Young c'est ça, oui ok donc on a un rival et maintenant pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi pourrais-tu me rappeler son nom ? alors Mathis oh Mathéo peut-être alors on a eu Master on a eu Mikomi non non pas Mikomi on a eu Master on a eu Yori Arya désolé mais il n'y a toujours pas de meuf on a eu qui ? on a eu Répliquant on a eu Toucan on a eu Amar pendant la Poké Course il s'appelle Mathis on pourrait l'appeler Mathéo c'est l'ébreu Théo Mathéo vas-y je vais l'appeler Mathéo on a eu CID aussi j'allais oublier on a eu CID sur la 4G je crois je ne sais plus mais on a eu CID aussi je pense que je l'appelais Mathéo en vrai on va l'appeler Mathéo c'est bien Mathéo n'est-ce pas ? oui Young comme je te fais confiance je vais te confier un Pokémon j'espère que tu en prendras bien soin dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage ton aventure commencera au cours de tes pérégrinations tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des idées très variées j'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres je suis son rival IRL en fait le truc c'est que le problème d'appeler mon rival idiot je trouve ça bizarre avec le respect du pseudo mais je trouve ça particulier Game Freak présente alors je crois que c'est pas la même ville de départ que dans le premier jeu ok il y a un centre Pokémon et tout l'ençon le N ça fait blague c'est vrai où suis-je ça va commencer à parler beaucoup je sens allo oui Keteria ça faisait si longtemps un Pokédex pour mon trésor ce serait génial je me disais justement qu'il était grand temps que mon enfant ok c'est ma mère elle vient ici tu dis comme toujours quand tu as une idée en tête tu ne perds pas de temps Bianca avec un gros chapeau entendu donc Bianca c'était la rivale de de noir et blanc c'était Bianca et Tcheren tu fermes non oublie oublie immédiatement cette idée tu connais le professeur qui était derrière mon trésor une célébrité spécialiste des pokémons une vieille amie aussi tu connais le Pokédex oui alors voudrais-tu un Pokédex oui Baka est toute tracée une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir c'est la stante de Keteria ok elle a glow up non non on va par i7 on va par i7 je ne sais même pas qui on va prendre comme starter en fait faudrait que je regarde sur mon home en fait j'ai mis le Pokédex dans ton sac tu sais comment l'ouvrir oui putain ça fait 4 fois qu'elle répète tout le temps la même chose en fait elle radote à son âge on peut pas courir alors je crois d'après mes souvenirs on la rencontre elle est sur un balcon ou un truc comme ça en tout cas elle est en hauteur Matteo est encore et encore à t'exhiber son Pokémon ah bah Matteo m'exhibe souvent son Pokémon là ça vous ne le savez peut-être pas mais c'est vrai que ça nous arrive tous les deux on exhibe nos Pokémon mais ça c'est une autre histoire c'est plus tard les gars c'est après elle radote chili pepper j'aime bien ça me donne envie de manger un un comment il s'appelait ce sandwich là chez Quick je crois moi je crois c'était un hot chili hot pepper le hot pepper je crois exhibe exhibe son topiqueur totalement Young oh il est là alors ça y est t'as enfin un Pokémon ou toujours pas il n'y a pas de dresseur dans ce trou perdu c'est d'un barbant sœur de Matteo elle n'a pas de nom Young si tu reçois un Pokémon surtout prends son grand soin elle a raison allez on va aller le chercher ton Pokémon parce que j'ai des trucs à faire ouais mais en fait il est gentil Matteo moi je pensais il était méchant on est dans les rivaux gentils là ça y est on est passé au niveau des rivaux gentils bon il faut qu'on trouve bien en cas c'est ça il me suit alors si je me trompe pas par contre on peut pas courir ça c'est d'un chiant mais c'est d'un chiant dans mes souvenirs elle était en hauteur non je crois ou alors je confonds non je crois que c'est vrai c'est ça putain je me rappelle la colline je suis sûr qu'elle est sur la colline t'as bien quelque chose c'est une fille elle veut admirer le paysage ok merci Game Freak pour les clichés on continue à l'alimenter tu manges quoi au Burger King ça fait très longtemps que je suis allé au Burger King mais double Hooper Cheese voilà cette scène m'avait marqué quel beau paysage dis tu n'es pas d'accord ouais salut moi c'est Biancar c'est quelqu'un qui s'appelle Young oui c'est moi en fait est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex non alors elle est mime c'est en vrai Pokémon Home parce que je rappelle à quoi sert ce marathon Pokémon il sert à compléter bien entendu le Living Dex qui est déjà complet mais j'ai pris les deux on va dire il est déjà complet mais à la base c'était un peu ça le projet donc je vais aller regarder combien j'ai de starters 5G et on va regarder qui ont le cochon moi j'aime beaucoup le starter O je ne vais pas vous mentir je crois que j'avais pris le O sur noir et blanc et quand j'avais commencé noir blanc 2 j'avais pris le feu le cochon donc peut-être qu'on va prendre le cochon on va regarder ce qu'on a Pokémon trié par numéro dans le Pokédex et on va aller dans les 500ème alors comme d'hab ah c'est flou parce qu'il n'y a pas la mise au point mais j'ai à peu près 40 carapuces 40 buts bizarres ça n'a aucun sens les Pikachu j'en ai à peu près 150 mais ça c'est après c'est plus tard quand on aura fini le marathon les gars je rappelle à la fin du marathon Pokémon tier liste des jeux Pokémon tier liste des Pokémon et présentation de ma collection de jeux Pokémon présentation de mes guides Pokémon et présentation de mon live index de mon Pokémon Home mais ça c'est plus tard les gars c'est plus tard on n'y est pas mais ce sera pour clôturer ce marathon c'est le projet en tout cas 5G putain alors des des moustillons j'en ai 50 parce que Sid il m'en a envoyé 50 mais vraiment j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 fois 1, 2, 3, 4 voilà 5 fois 4, 20 je connais mes tables j'en ai 20 des Clamiral j'en ai 4 plus celui d'YSUI et la MiDevo j'en ai 1 des Vipelières j'en ai 3 plus sa MiDevo une fois plus son Evo Finale une fois et des Grucui j'en ai 2 plus une Evo Finale plus une MiDevo on va prendre Grucui montre les 3 Evo Finale mais en fait la mise au point de la cam ne se fait pas la mise au point je dois régler l'objectif en fait mais ça me fait chier de devoir le régler derrière en gros c'est lui il est vaut Finale c'est un espèce de gros sac c'est la 3e c'est lui je ne sais pas si on voit grand chose moi je ne vois rien sur le retour désolé sorry sorry not sorry c'est une autre histoire bref on va prendre ce bon vieux Grucui en hommage en plus aux fans de Pokémon quelque part parce que ça part un peu de là vous vous ressemblez peux-tu donner un surnom non avec le Pokédex j'aimerais que tu visites Tunis c'est bon il faut partir là Mathéo bon tu comptes me faire paroter encore longtemps alors c'est lui ton partenaire très bien tu te rappelles ce que disait ma frangine il faut en prendre soin putain ça change des anciens rivaux qui disaient ils ne sont que les éléments de la puissance là c'est Mathéo j'ai pas bien compris tes histoires mais si c'est bien tu veux voyager j'ai un prélexe de trop et du coup elle va lui donner un Pokémon aussi alors qu'il en a déjà j'ai une idée vous avez des Pokémon ah non elle ne lui redonne pas vas-y duel mon moustillon j'ai l'œuf depuis qu'il est sorti de l'œuf ok il est un moustillon ah donc il a l'avantage sur nous c'est nouveau ça ça vient de sortir alors la particularité de la 5G les gars c'est les animations je ne sais pas comment on appelle ça mais il y a des animations squelettiques enfin voilà quoi ah c'est à partir de la 6G que ça d'accord donc voilà les Pokémon sont animés les barres de vie descendent très vite ça c'est un réel plaisir et vous savez que dans ce jeu on peut avoir une petite amie alors c'est une quête qui dure à peu près 20 heures mais on peut avoir une petite amie et qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir une petite amie dans Pokémon et bien elle nous donne des Pokémon des anciennes générations avec des talents des talents exceptionnels mais on ne le fera pas tu as bien compris mais on a des rencarts avec elle on se voit à la fête foraine on s'embrasse dans la grande roue enfin voilà quoi il se passe quelque chose c'est pas mal je mets les voiles allez bonhomme les Pokémon sont bien battus donc là on est toujours dans Tuto Land bien sûr le message qui ne s'envoie pas ça casse les couilles j'ai l'impression de voir ce genre de message tous les jours je vois ce genre de message tous les jours bon je ne vous lis pas tout ça parce qu'on connait les gars je vais les cesser ouais bien sûr si vos messages ne passent pas n'hésitez pas à les copier coller en plusieurs parties peut-être qu'ils sont trop longs n'hésitez pas à raccourcir des mots il y a peut-être des mots qui sont bannes on ne sait pas trop pourquoi ça ne passe pas c'est un bug qui va être bientôt réglé mais n'hésitez pas à les renvoyer si vous voyez qu'ils n'apparaissent pas sur l'overlay en bas ça veut dire que moi je ne les vois pas ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas dans mon chat donc n'hésitez pas à les copier coller à les raccourcir à les modifier etc etc noir et blanc un tu as deux rivaux donc un tu as le oui 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 c'est ce que je me disais c'est vrai tu as Tcheren et Bianca du coup alors sachez que j'ai pour objectif de chasser des starters en 6G mais ça c'est plus tard c'est après c'est plus tard mais un jour ou l'autre Tchallah on le fera ah j'en ai 10 déjà bonjour tu dois être Bianca mon trésor a choisi un gru cuit j'ai un bon pressentiment tiens des chaussures de sport on connait les chaussures de sport oui appuyé sur B la soeur de Matteo me donne une carte ça ressemblait pas du tout à une carte mais pourquoi pas pourquoi il y a deux cartes je voudrais que tu en donnes une à mon frère même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct la carte est bien pratique grâce à elle je veux voir tout unis en un clin d'oeil la route 19 tu vas voir alors là il faut que je sois plus concentré que dans la dernière dans les derniers les plays parce que je ne connais pas du tout les intros de plus en plus longue c'est vrai t'écris d'un coup d'un coup le curseur va au milieu pas de Bolling Lens ça regarde alors nous avons un sac nous avons une carte ok on est ici du coup on doit aller au nord direction Amélide alors je crois qu'à la base on startait ici non ah oui à Renouée c'était là le start de la 5G de base donc ils ont rajouté tout ça je pense qui n'était pas toute cette zone ouest je pense qu'elle n'y était pas je pense que la map de base c'était tout le reste sauf toute la partie de gauche peut-être que je me trompe mais encore une fois je parle avec des souvenirs de 2011 12 11 et 12 donc ça fait quand même plus de plus de 10 ans c'est ça comme quoi comme quoi il est bon il est bon le mec ce qui est stylé aussi dans cette gen c'est le Pokédex les gars Pokédex je le trouve très stylé moi j'aime beaucoup franchement bon là il n'y a pas grand chose mais je ne sais pas en fait déjà j'aime trop les sprites c'est la dernière gen où on a des sprites en 2D ils sont magnifiquement animés franchement le Pokédex il est giga stylé il y a les saisons dans ce jeu pour ceux qui ne savent pas donc ça aussi c'était une feature intéressante c'est là où ils ont commencé à mettre des Pokémon qui avaient des formes différentes selon la saison etc je crois qu'un mois IRL c'est une saison quelque chose comme ça malheureusement comme on est des des farmeurs on n'a jamais le temps de voir une seconde saison mais en tout cas ça fait plaisir que ce soit là et graphiquement je trouve c'est magnifique en vrai graphiquement c'est c'est giga stylé quand tu en attrapes un tu obtiens plus de détails démonstration ok tuto capture petit shot de Red Bull poncho donc une sale créature que je ne peux pas que je ne peux pas me voir et chat clippant c'est la même merde et voilà sacripant est attrapé mais ça on le savait déjà tout droit allez c'est parti les amis certainement pas je regrette de vous dire que certainement pas pour l'équipe si vous avez des pokémons que vous kiffez qui sont disponibles dans ce jeu n'hésitez pas à soumettre bien sûr peut-être pas dans les commentaires parce que quand cette vidéo sortira on aura déjà terminé le jeu mais en tout cas sur le chat en direct c'est pour ça qu'il faut venir sur Kikon Direct bien sûr le lien est dans la description de la VOD n'hésitez pas à donner les singes légendaires je suis tout à fait d'accord avec cette idée n'hésitez pas à donner dans le chat le nom des pokémons que vous voulez voir dans mon équipe si ça me plaît voilà commencez pas à me dire Kaorin Tarinor et compagnie je sais pas si c'est dans le jeu mais on n'en veut pas on n'en veut certainement pas ici c'est peut-être chez Seed kick.com slash Bulbicide peut-être mais ici non 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 pas ici pas de ça ici pas de ça chez nous Cryptero Fanta alors on avait quelle équipe dans la 5G il y a des gens qui se rappellent ou pas personne ne s'en rappelle parce que c'était c'était il y a longtemps même si c'était il n'y a pas longtemps mais voilà c'est une temporalité différente qui est la temporalité du live et la temporalité de YouTube par contre si je pouvais fuir voilà ça m'arrangerait est-ce qu'on n'avait pas Cryptero déjà honnêtement je sais pas de toute façon je peux le voir sur le home en vrai si je trie par par date si je trie par date je regarde les gars ça doit être par là ok je crois que c'est ça non c'est pas ça parce qu'on a des shiny là il y a encore du shiny ok je vois où on en est c'est ok c'est par là peut-être on se rapproche les gars vous inquiétez pas je me rapproche putain j'ai un tari norme ah non je sais pas c'est compliqué de voir non je saurais pas vous dire ce qu'on avait honnêtement je saurais pas vous dire ce qu'on avait malheureusement du coup en fait ça me fait chier de reprendre Cryptero si je l'avais je me demande si je l'avais pas j'ai un doute on avait le singe légendaire ça c'est sûr pourquoi j'ai dit non bah je pourrais regarder mais il faudrait que je branche le disque dur ça m'emmerde un peu Cryptero dans ta team ça me dit un truc pourquoi tu l'avais bien aimé bah si tu l'avais bien aimé je me demande si il m'avait pas dit de le jouer justement je sais plus ouais ouais c'était site mais je me demande si je l'avais pas joué du coup moi c'est Goya je suis un dresseur qui veut faire comprendre au monde combien travaillent les pokémons c'est merveilleux alors les musiques 5G c'est goldé ça par contre salut Ezekiel comment ça va c'est goldé les musiques 5G alors pas soin alors 5G est-ce qu'on serait pas dans le premier jeu avec des centres pokémon et des shops fusionnés je crois que oui je crois que oui alors pas le premier jeu mais en tout cas la première génération première gêne à faire ça une feature que moi j'ai trouvé incroyable je trouve ça vraiment lourd d'avoir tout dans le même dans le même bâtiment franchement très très bien vu ça bon je connais pas le jeu du coup je risque de parler à beaucoup de PNJ contrairement aux autres générations où je savais plus ou moins quel était l'objectif donc on ne voulait pas je ne vais pas lire tous les dialogues à haute voix bien entendu mais les plus importants vous comprenez bien clac 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 tour d'horloge je veux savoir ce que Goya m'a appris le premier pokémon qui est en combat est celui de gauche dans ton équipe voilà là il nous il nous prépare pour des combats triples des combats rotatifs etc ah ouais là on est vraiment sur les derniers crachages de poumons de la déesse et honnêtement c'est carré de baiser là au grain il suit de suivre ce chemin ok je pourrais d'aller là-bas ok c'est vraiment une console je ne sais pas si j'arriverai à y rejouer pourtant c'était une dinguerie c'est clair que bon ça commence à s'étendre un peu mais honnêtement honnêtement c'est vrai qu'à l'époque c'était incroyable ah mais pour moi avec la 5G de toute façon ils ont réalisé l'impossible foutre de la 3D dans les villes etc honnêtement c'est une prouesse de fou alors moi ce qui m'avait un peu gêné graphiquement quand le jeu est sorti c'était vraiment l'aliasing je trouvais qu'il y avait vraiment un fort aliasing et ça j'avoue bon là on est toujours sur une version un petit peu lissée mais c'est vrai que c'était un truc qui m'avait qui m'avait vraiment saoulé à l'époque c'était l'aliasing je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'aliasing sur les persos sur les décors ça m'avait un peu sorti du truc mais la prouesse en général techniquement du jeu est vraiment folle clairement 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 alors les gars je rappelle que dans quelques jours il y aura peut-être un tout petit peu moins de stream parce que la poké tv parce que site va reprendre les streams du coup du coup comme d'hab priorité au direct priorité priorité aux amis donc donc voilà il y aura peut-être un petit peu moins de stream mais on sera toujours là ne vous inquiétez pas il faut que je trie les attaques je sais pas si on peut le faire depuis là je vais prendre la même touche je t'aime en fuite qu'est-ce qu'on a ici oh hé moi je suis pas je suis pas vouloir faire une team full 5G les gars en vrai en vrai de vrai ça se joue non je pense que ça se joue on va voir on va prendre on va prendre et puis bonne chance t'as eu un spawn à 10% tellement béni ce mec tellement béni ce type incroyable frère regardez-moi ces animations non mais les animations sont incroyables on est vraiment au sommet de la 2D psycho-quack chiant oui oui monsieur j'ai déjà commencé à expir sur l'énorme oui putain cette fameuse technique regardez-moi ce pokédex mais j'aime trop je le trouve incroyable pas de sûrement je sais pas où on est mais on y est genre rien que ça ici d'accord on les 3 singes légendaires mais frère tu peux pas passer j'ai déjà passé la zone en fait j'ai déjà passé l'endroit c'est vrai qu'il m'avait dit c'est tout droit j'ai bien vu des hotzers plus haut j'ai même pas vu des hotzers plus haut j'ai même pas vu bah non mais où va passer qu'est-ce qu'il me chante là ah putain ah c'est un open world qu'il te faut pas excusez-moi ouvre 8 parce qu'il va me péter le cul peut-être le crit qui est scripté on a entendu lui il est exp c'est vrai c'est vrai mais il m'a pas mis un pet de dégâts après c'est le talent ça déborde de talent flair putain il peut envoyer des flair comme dans Daisy on va me chercher Daisy tout de suite maintenant c'est bon alors une carte ah les jeunes vous êtes qui je suis qui elle est bien bonne le propriétaire du ranch et vois-y pour l'épouse putain je pensais elle allait mieux on va vraiment chercher un bon chien là je pourrais les soigner vas-y allez je suis qui je suis qui je suis qui je suis qui Niveau 10 Larveillette C'est un truc dégueulasse ça je crois Alors je ne sais pas si vous avez fait attention Mais dans le trailer Qu'on a eu après les World of Pokemon Eh bien On voit un Chaimine Dans la nature Avec les starters Qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas Mais ça me paraît quand même particulier Et merde Ouais 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 On voit un Chaimine Non mais Yori il y a que des petits cocoas qui m'a menti Non il m'a menti Il m'a menti Il m'a menti Il m'a menti On est déjà à 40 minutes Mais que le temps passe vite quand on s'amuse Pas là dedans au moins Ce trou de balle Ouais да bah ils셨어요 Non tout d'accord Je ne sais pas Il m'a menti Il m'a menti Il m'a menti Non tout d'accord Il m'a menti Il m'a menti T' Hm wanna也 menti hy In je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai fait un effort j'ai augmenté la luminosité de ma light on me voit un petit peu mieux c'est un effort colossal pour moi je suis tellement timide que c'est très compliqué mais bon on voit ça ce qui est c'est vrai qu'on voit ça ce qui est et ça c'est pas mal ça c'est pas mal ce bon vieux ça ce qui est aussi mon coussin derrière ça c'est une chose proposition quelle est cette proposition trois singes légendaires chauve sourire tout le temps qu'à faire et croc horrible rocoryb je l'aime beaucoup mais on l'a joué sur sur noir et blanc je crois que j'avais minotope moi je réchauffe pour jouer une épée légendaire un singe légendaire après le reste je sais pas quoi épée légendaire c'est 6g non c'est 5g non c'est pas 5g c'est 6g dans ma tête c'est 5g c'est pas dans cette gêne dans ma tête je vois son sprite en 2d pirax ouais mais pirax il est feu mais pas que je te le dise dis le yori je t'en supplie pirax ouais mais il est feu allez yori spam s'il te plaît spam c'est 6g mais pourquoi dans ma tête je le vois dans ma tête je vois son sprite en 2d c'est à cause de révolution online je sais pas trop bizarre dans ma tête je vois vraiment son sprite en en 2d cliquitique non non ça oublie par contre la boule de glace poif oh putain oh putain il a été capturé il faut que je me heal vous savez que je me rappelle absolument pas de tout ça pour moi là on est dans une autre dimension il est para le con il est karim sort bouboule en plus il y a la cam donc bon je peux te sortir j'ai un antiparas ah ça va dans la même poche ah si allez petite gorgée dreadbull le réveil 5h du mat là on le sent je suis j'ypé il y a deux ans ok deux ans d'écart jeter une bolle à la gueule mias max et le riné mikomi c'est vrai que c'est possible c'est vrai que ça pourrait se faire ce chien de merde tipez moi s'il te plaît ah mais il plus mais du coup je peux pas passer là bas donc c'est vraiment par là la suite le range c'est fini mais du coup le mec il va me laisser passer je peux prendre triton les idées de merde ah il y avait une arène là bas ah oui en fait il me bloquait c'est ça c'est l'arène où je pouvais pas accéder je pense pour lire la main quoi j'essaye j'essaye mais c'est pas c'est bon à tout le monde la lecture quoi je dois entraîner des gammes qu'elle est donc cette diablerie julius oh putain serius business un singe légendaire oh la brûlure qui proque oh la brûlure qui proque je suis sur le copain bon si l'autre il a flotte à joue ça va m'emmerder on parie combien on les connait gamoufrixu ok ok non oh oui 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 12 eu Heureusement qu'il ne sait pas jouer, c'est un gamin Bonjour, je sais, nous ne connaissons pas Tout cela est très soudain, mais prends ceci sans rien dire Les médaillons Les succès Steam Mais je viens de dire que je connaissais Yori, il m'a dit Mais mec, je me rappelle absolument de ça Mais je pense que vraiment, je ne suis pas allé Je pense que je ne suis même pas allé jusqu'au pont chien Quand j'ai acheté le jeu Parce que je me rappellerai quand même de ça Je ne sais pas C'est sorti en quoi ? 2012 ? 2012, on est... Ouais, on a la PS3 et la 360 Qui sont déjà sortis C'est la mode des succès Pavoneille Pavoneille, mais c'est chez moi, ça, non ? Il y a une arène dans ma ville Ah là, ils ont voulu break the rules Là, ils ont break the rules Yang Ouais, mais lui, il joue trop le mec mystérieux Qui saute des collines, là C'est quoi ce délire, frère ? C'est un B au rang Ah, Yamakazi, là C'est quoi ? Ça me restait, par contre, très cool Cette musique aussi est bien La petite gratte, là La laisser le dialogue pour la musique Oui, ben oui On n'a pas 40 heures de jeu devant nous, là Qui nous attend, Diori, bien sûr Il est malade, ces mecs Bon, elle est où, la reine ? C'est un clé, c'est un clé Bonsoir J'ai demandé à M. Goya Ah, c'est l'école Je pense plus C'est bien, je m'en servirai pas Ah, c'est la reine Oh, Tcheren Je le reconnais de dos C'est Sasuke Oh, Guido Eh oui, c'est là que Guido, il est arrivé, les gars Avant, ce mec n'avait pas de nom Ils l'ont appelé Guido Je trouve ce nom incroyable, moi Guido, frère C'est Guido Mais Guido, voilà Idiote, je te préchose À ta voix Sasuke-kun Un challenger Bienvenue à l'arène de Pavone Je suis Tcheren, le champion Je devrais être plus précis Et te dire le nouveau champion Et plutôt que de me perdre en état Et j'ai apporté les derniers préparatifs à l'arène Pour t'accueillir comme il se doit Nous devons traiter notre challenger Comme il convient À vos postes Si tu as rien que ces deux dressières Tu pourras m'apporter Stylé le terrain Stylé de fou J'aime bien les terrains Arène de team Normal du coup Alors également je ne sais pas si vous savez mais en post-game dans ce jeu on peut nous donner un shiny Selon la version On nous donne soit un mini draco shiny Soit un Cricknot Shiny Et il y a aussi En faisant des quêtes On peut avoir un Un incisage shiny En faisant une quête annexe Une quête post-game J'ai appris beaucoup de choses ce matin Je me suis un petit peu renseigné Sans me spoiler sur le jeu J'ai regardé un peu le contenu qu'il y avait post-game Il y a red dans le jeu les gars si ça vous intéresse Comme quoi il n'est peut-être pas mort le mec au final Il n'a peut-être pas vraiment sauté de la montagne On ne sait pas trop Peut-être qu'ils ont récupéré son corps Ou Oachimaru Enfin un truc Je ne sais pas On est voir la daronne sur Non Elle dit quoi C'est vrai que c'est une bonne question On peut aller voir ça A la fin de cet épisode Après l'arène On va cut le premier épisode On peut aller check ça Mariko C'est comme Marika Mais quand tu viens du nord Tu aurais pu le tuer le sang Putain Je ne sais pas si j'xp encore le psycho quack Parce que je me tâte Il y a un singe légendaire J'aimerais beaucoup avoir le haut Mais je pense que s'il y en a un Ils vont nous filer le plant Pour counter le rival Donc je ne sais pas Pour l'instant Pour l'instant J'en sais pas plus Ah oui Le mec est en hauteur Multi exp C'est un multi exp Global Non pas encore C'est un cisier Vraiment la cisier Ça a été un tournant C'est fou Tellement de choses Qui ont changé en cisier Du coup Il remplace Je ne sais plus comment elle s'appelait La championne dans noir et blanc La Renoir Dans la bibliothèque Il n'aime pas quand je mets 6 Ça commence On en est là Tcheren La lettre majuscule passe pas C'est pas mal Mais arrête de gêner Le point G peut-être C'est peut-être pour ça Peut-être qu'on ne veut pas Que ça parle de De choses un petit peu Pas très sémites Le point Gène Le point Gène Tout de suite Avec Yorizura Pour sa chronique Dans le podcast Qu'est-ce qui arrive Bientôt bien sûr Rester branché Ça arrive Très très fort J'ai perdu Je pensais pas qu'il allait me faire autant de dégâts Ah j'ai perdu Ah j'ai perdu Merde Ah j'ai perdu J'ai perdu C'est un wipe C'est un wipe Ça t'apprendra Des conneries Bon faut pas jeter des rappels C'est peut-être trop tôt Je pensais pas qu'il allait me one shot Honnêtement je pensais qu'il allait me laisser de la vie Je suis où là Ah je sais bon je suis dans la bonne ville Ah non je suis pas du tout On a une heure deux de VOD C'est bon on a le temps de finir C'est la première partie Donc même si elle fait plus d'une heure C'est pas mal Un légendaire Pas du tout De toute façon dès le moment où je gagne le premier combat contre le rival C'est que je perds la première arène Il faut C'est l'échange équivalent Bon on m'a toujours appris ça L'échange équivalent L'AGA C'était où déjà ? C'était en haut non ? Je reviens je vais t'enculer Voilà je le dis Je le sais Je le sais Tu m'as eu une fois Tu m'auras pas deux fois Sinon on coupe le stream Comment ça je cherche à dodge déjà le jeu ? Comment ça on reprendra dans trois mois ? Comment ça pas mal les bzèses ? Mais en vrai j'aime bien le jeu Je suis curieux d'avoir un avis pour voir si je préfère le 1 ou le 2 en fait Yoride je préfère le 1 ou le 2 Allez on set up On set up On set up avec Flamèche Flamèche peut-être Qui va proc la brûlure Mais pas encore Le 2 largement Largement Ouais mais le postgame on va pas le faire Mais sans compter le postgame du coup Il y a la fin de l'histoire avec N Alors est-ce que tu sais qu'on peut récupérer tous ses pokémons ? Puisqu'à ce qui paraît N relâche ses pokémons Sauf son légendaire Mais qu'on peut les récupérer Et que quand on va dans la zone où il est relâche Il pop comme des shinies Avec des étoiles Mais je trouve ça un gros Mais Quel jeu Quel grand jeu Je pense que lui il va me faire plus de dégâts Il relâche le légendaire Mais je crois qu'il le relâche pas dans la même zone en fait Je crois qu'il le garde Et il le relâche plus tard ailleurs Mais les autres il les relâche Il les relâche direct en fait Et il garde lui Il le garde apparemment Après de ce qu'on m'a dit Après Je sais pas J'ai vu qu'il allait dans des grottes Dans des ruines Et qu'il relâchait tous ses pokémons Sauf lui Et qu'après il l'emmenait justement au château Et qu'il le relâchait Bon on va essayer Faudrait setup la brûlure comme tout à l'heure Non non dans le deux Putain je le brûle pas Ça tue sa mort Finito Il tue x 1000 Ça tue pas Fin du live Oh c'est trop frère Il est trop fort Je dois xp Bon je quête la VOD ici du coup Puisqu'on a pas le niveau Des bisous YouTube Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz